Good Morgen! Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez-nous cinq minutes éternels. Nous étudions aujourd'hui Maseret Kidushin, Parikh Dalet, Mishnah Yud Gimel et on va un petit peu mordre le début de la Mishnah Yud Dalet qui sera à la Tiroda Mung. Et demain, Mesdashem, enfin le prochain cours de Mishnah plutôt, on fera six Oum de Maseret Kidushin. R. Eliezer dit qu'aucun homme ne l'aimède pas à l'aimède pas à l'aimède pas à l'aimède pas à l'aimède. R. Eliezer dit qu'aucun homme ne l'aimède pas à 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 l'aimède. R. Eliezer dit qu'aucun homme an부 est à l'aimède pas 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 à l'aimède. Et de même aussi, et une femme n'enseignera pas la Torah de manière fixe, n'aura pas ce rôle d'enseigner aux enfants la Torah. De quoi on parle précisément ? On parle bien sûr, je ne sais pas comment on s'est en vigueur aujourd'hui, on ne fait pas comme à notre époque, mais concrètement, le problème de laisser un jeune célibataire, un célibataire avec des enfants, il n'y a aucun souci, les juifs ne sont pas l'honneur Jédo Israël al-Azharour, il n'y a pas de risque, de chassus shalom chez les gens, de chérim, de pédophilie ou de toutes sortes de choses atroces qu'on peut entendre, cet âme à un Israël, il est un bon juif normalement constitué, il n'est pas très chou de faire ça, à la différence avec un goy, d'accord, il y a d'alakhot parfois, mais pour un juin, c'est un homme, on ne craint pas, mais le problème, c'est un autre problème complètement différent, c'est que quand on est, imagine à l'époque, c'est pour ça c'est d'ailleurs pas en vigueur de notre époque, j'imagine, à l'époque, j'ouvrais dans mon salon, chez moi, j'ouvrais un tabou de Torah, donc on m'amenait maintenant les quinze enfants, vingt enfants du petit quartier comme ça, qui venaient tous étudiés chez moi, maintenant des fois, c'est les papas qui amènent les enfants, des fois c'est les mamans qui amènent les enfants, et puis moi, si je suis là, je suis le rêvé, et j'enseigne aux enfants en Torah, donc des fois, c'est une maman qui va venir, on va commencer à taper la discussion sur l'évolution de son enfant, on va avoir des rapprochements, or, si je suis quelqu'un de marié, que j'ai, comme on dit, pas tous les salauds, j'ai mon pain dans mon sac, donc je ne suis pas affamé de trop, je suis capable d'entretenir un rapport avec une femme, de discussion purement professionnelle, sans avoir, sans être trop perturbé, mais si par contre, il n'est pas célibataire, alors c'est sûr qu'il va y avoir un moment où ça risque de commencer à lui travailler, donc c'est pour ça qu'un homme, il ne doit pas enseigner, un homme célibataire, il ne doit pas enseigner aux enfants, du fait qu'il risque ensuite de développer trop de contacts avec les mamans, et idemme aussi avec une gagnée nette, alors c'est le même principe de nouveau, imaginez, elle est toute seule, elle va mettre la pellette, elle arrive, on lui amène, on discute comment il a évolué, comment il n'a pas évolué, est-ce qu'il a appris à lire le adefbeth, et est-ce que ça va commencer un petit peu trop de proximité, donc en fait pour ça, il faut un homme marié, comme ça on lui amène, quand il y a une femme qui arrive, il tient à ses distances, mais comme ça, c'est bon, d'accord, ça c'est le début de la Mishnah, donc un homme célibataire n'enseignera pas aux enfants, de manière fixe, occasionnellement il veut le faire, alors comme je vous ai dit, je pense qu'à notre époque, ce n'est plus tellement actuel, de tous les endroits, même les plus religieux possible, on trouve des fois des célibataires, on trouve aussi même des gananotes, il y a certains milieux où il n'y a pas des gananètes, d'accord, il y a plutôt des, depuis l'âge de deux ans et demi, c'est aussi des hommes qui les dirigent, c'est discuté entre les Israël, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, d'un côté la mère, la femme, elle est beaucoup plus sensible aux besoins de l'enfant, ouais, en tout cas, c'est discuté, en tout cas, concrètement, on n'a pas le même, on n'est plus confronté aujourd'hui à ce type de problème d'être isolé, étant donné que maintenant, on n'a plus quelqu'un qui ouvre dans son salon, une classe, on a une école, où les gens l'amènent à bas, il y a là-bas un directeur, il y a une secrétaire, il y a là-bas, c'est tout un lieu d'usine, donc il y a moins de risque de s'isoler, d'entretenir trop d'affinités, d'accord, Rabel Yézer Omer, Af Mishanel Yusha, lui il m'a de son crime, Rabel Yézer vient ajouter quelque chose de beaucoup plus violent, il dit même celui qui n'est pas concrètement à proximité de sa femme, il a une femme, mais elle n'est pas là, imaginez que par exemple, sa famille entière vit en Israël, et puis il va enseigner en France pendant un mois, il rentre de temps en temps chez lui, donc il n'a pas sa femme entière, même lui, ça ne suffira pas, il ne devra pas enseigner la Torah aux petits-enfants, à cause du même problème des mères qui vont venir, et puis elle va développer trop de, elle va développer un petit peu trop de familiarité, ok ? Suite au risque de familiarité qu'on va développer, on va voir dans le prochain Michelin, on va continuer encore un petit peu le même sujet. Mais d'abord on a Rabi Oda, donc on commence avec le Dalet aussi, Rabi Oda Omer, Lohire Ravak Behemar, Lohishnoshne Ravakim Betalitechad. Rabi Oda me dit, de même aussi, un homme célibataire ne sera pas berger à partir faire plaitre avec les animaux, parce qu'on fait qu'à la longue, il risque de se faire des choses pas propres avec les animaux. Et de même aussi, deux Ravakim, deux célibataires, ne dormiront pas Betalitechad sous un même drap. D'accord ? Ça va développer, ça peut, ça c'est seulement Rabi Oda, on risque de développer, et il ne connaît pas, d'accord, il nous imagine toutes sortes de problèmes qui peuvent se passer, mais sous-saint, on n'aura pas de terribles que Rabi Oda, et le Ravakim, permettent à la fin d'établir comme Rabi Oda qu'Israël. Alors, les Juifs cachers, il n'est pas soupçonné que de faire des choses sales avec un animal ou entre deux hommes, d'accord ? Concrètement, je sais que dans certains milieux de Ichiwot, Rassidi et tout ça, ils interdisent formellement, ils interdisent de fermer les portes dans les dortoirs, les vins de Ichiwot ont supprimé les dortoirs. Je pense aussi qu'aussi à notre époque, malheureusement, le monde s'est énormément détérioré, il y a beaucoup plus d'éveil, de curiosité depuis des âges de 11 ans, 12 ans, il faut particulièrement faire attention parce que, d'accord, c'est de nouveau, tout est souple, c'est-à-dire, on parle sur l'arfa stricte, est-ce que le problème existe dans un juif normalement constitué, la réponse elle est non, le problème n'existe pas, est-ce qu'on est encore normalement constitué à notre époque, ou bien avec tout ce qu'on voit depuis les clichés violents qu'on peut découvrir depuis l'âge de 6 ans, 8 ans, 9 ans, alors bon, je ne sais plus, est-ce que la Michelin l'a adopté à notre époque, la Michelin l'a parlé aux hommes, est-ce qu'on a encore des hommes, elle va y aller nous, mais je ne sais pas encore, on va imaginer le problème, il faut être intelligent et très vigilant à ça, personnellement, moi je sais que, j'ai têtu un peu, on a particulièrement peur de toutes sortes de choses qu'il peut y avoir, parce que c'est des problèmes qui existent et qu'il faut être très très vigilant, ne jamais laisser deux enfants, tout seuls, sans aucune, qui sentent toujours qu'une présence, on ne va pas jouer surtout à notre époque, alors là, s'il y a des familles ou avec des téléphones, on va savoir ce qu'il peut y avoir, d'accord, supra-ultra-vigilance, les antachèmes, et avec des manifilotes. Ensuite, on continue maintenant le sujet encore, En rapport avec la Mishnah Yud-Gemel, on a parlé de vigilance, ne pas s'isoler avec les, avec des risques de développer des affinités entre hommes et femmes, alors le est essentiellement du contact avec les femmes, ça peut arriver, il est parfumier, il est, je sais pas ça se dit, il est, d'ailleurs, il vend des tissus pour les femmes, mais c'est un travail qu'on a le droit de faire, c'est pas à sourd, le problème, c'est qu'il est sans aller en contact avec les femmes, et les femmes, elles se sentent un petit peu trop, il est de chez nous, lui, elles s'imaginent, elles oublient même que c'est un homme, des fois, et on commence à lui, à parler de toutes sortes de choses, un petit peu, est-ce que c'est mieux d'acheter ça avec ça, et de mettre ça ensemble, et qu'est-ce tu penses de ce parfum, et du coup, tout ça, ça va faire quand l'Iban, comme on s'est dit dans le Barthéan Horace, elle nous dit que l'Iban gasse beau, les femmes, elles sont trop familières avec lui, et du coup, imaginez, qu'il peut, il peut avoir toujours ce qu'il, ils vont naturellement le protéger, ils vont se sentir trop proches de lui, soit elles, elles vont faire des choses graves, ou soit, s'il y a quelqu'un qui va faire des choses graves, elles vont se taire, elles vont camoufler, le principe, il est en fait, qu'on a vu qu'un autre cachère, il peut s'isoler avec deux femmes, et il ne peut pas s'isoler avec deux femmes, mais avec trois, il a le droit, comme ça, il explique le Barthéan Horace, avec trois, il a le droit, parce que, de manière générale, trois femmes que j'ai l'autre, sinon il va commencer avec une, deux, elles vont partir raconter, et faire sortir des ragots, donc il y a un stress naturel, du coup, on se tient à Carole, mais quelqu'un qui est naturellement beaucoup plus familier avec les femmes, il parle facilement avec elles, alors là, dans ce cas-là, les femmes, elles vont, elles risquent de le protéger, et même s'il va faire des écarts, elles risquent de le camoufler un petit peu, donc du coup, il y a plus de stress qui est là, du coup, kol shasakav imanashim, ou celui qui y a, c'est asakim, avec les femmes, qui fait du commerce avec les femmes, qu'on dit, ils vendent des parfums, ils vendent des produits, et bien, dans ce cas-là, lo itiached imanashim, il n'aura pas le droit de s'isoler même avec plus dans sa volontaire, et on continue encore une autre petite phrase, en rapport avec ça, c'est, velo yelamed adam et beno umanout ben anashim, maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de quelqu'un qui travaille, donc, maintenant, toi, tu veux éduquer ton enfant, quel travail tu vas lui apprendre, d'accord, et bien, la Misha me dit, tu n'enseigneras pas, tu fais attention de ne pas apprendre à ton fils un travail, on lui va être trop en contact avec les femmes, d'accord, le problème, il faut bien réaliser l'esprit, on va dire peut-être plusieurs fois, mais je vous le redis, je vous le redis, je vous le redis, parce que le problème, il n'est pas de, bien sûr que le problème, il est de tomber dans la faute, mais c'est évident que toute personne, tout homme, même le plus Kadoche, même le plus que vous voulez, à force d'être en contact avec les femmes, c'est évident qu'à un moment, il va tomber, c'est naturel, c'est parce qu'il est inné, je ne pense pas qu'il y a un homme qui puisse résister à un moment, mais le problème, c'est pourquoi tu es arrivé à ça, tu vas les mettre 50 barrières avant d'arriver à ça, pourquoi tu ne les as pas mises, on t'a dit de les mettre, sache que maintenant, tu vas être familier avec les femmes, ça va t'arriver long jour, ça se fait chaleur, donc dans ce cas-là, on apprendra comment est-ce qu'il faut faire, c'est d'ailleurs rapporter, non, ce n'est pas on apprendra, c'est dit ici dans le Tosotium Tome, on a dit que par exemple, la grande barrière, c'est d'avoir sa femme qui travaille en même temps que lui, tu veux maintenant, tu vas te mettre à, tu vendres des parfums pour les femmes, tu vendres des tissus pour les femmes, tu es gynécologue, tu es ce que tu veux, prends ta femme avec toi, qu'elle soit elle ta secrétaire, qu'elle soit proche de toi, qu'elle soit de traite, ouvre ton bureau dans la maison, comme ça te passe, la femme, ta femme, elle va bien veiller à toi ce que tu fasses près de rien, sans arrêt, tu sais qu'elle est là, tu vas bien te tenir, d'accord, c'est le principe qui est évoqué, et dans ce cas-là, maintenant, on arrive, du coup, au nouveau sujet qu'on va ouvrir dans la suite de la machine, c'est quel type de travail enseigner à son fils, avec, tout d'abord, exclure complètement, c'est les travaux où on est trop en contact avec les femmes, c'est un risque de danger, c'est un risque de massacrer toute sa vie, et toute sa descendance, ensuite. Du coup, il faut peut-être pas enseigner, et du coup, suite à ça, la Mishnah, elle va ouvrir maintenant le sujet, quel est le bon métier, quelle est la bonne manière d'éduquer ses enfants, les autres HM, on verra ça dans le danger de la Mishnah, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai toujours appelé Vats-Chakha, Kol Tu-Sara.